Le gouvernement du Burkina Faso et l'Union Européenne se sont rencontrés hier lundi au menu de cette huitième session du dialogue politique, la mobilisation des ressources financières, les mesures sociales adoptées par le Burkina, la situation sociopolitique et la situation sécuritaire sous-régionale. Le reportage est signé, Drissa Aceré. C'est dans le cadre de la Convention de Cotonou que le gouvernement et l'Union Européenne se retrouvent pour la huitième session du dialogue politique. La dernière réunion remonte à novembre 2013. L'objectif de la présente session était de débattre sur différents sujets politiques, économiques, sociaux ainsi que le contexte régional. Face aux membres du gouvernement, les représentants de l'Union Européenne ont cherché à comprendre l'évolution des éventuelles décisions prises de part d'autres et changer sur les dixièmes fêtes les mesures sociales récentes adoptées par le gouvernement et la situation sécuritaire régionale. Il y a le rythme et les échéances politiques, économiques, sociales de votre pays. Et bien sûr, pour les partenaires que nous sommes et qui devons rechercher à contribuer à la stabilité de nos pays partenaires, il va de soi que les messages que nous passons à tous nos interlocuteurs, de tout le spectre politique, ce sont les mêmes messages. A savoir, de ne pas prendre les actions réactions qui sont de nature à alimenter une instabilité par des processus qui deviendraient non contrôlés. Pour répondre à certaines préoccupations des partenaires de l'Union Européenne, le gouvernement a démontré que les ressources mobilisées profitent au plus grand nombre. Le Burkina Faso a pu bénéficier, dans le cadre de l'appui de l'Union Européenne, un montant important d'aide sous forme de dons à hauteur de 623 millions. C'est-à-dire que le développement que nous envisageons au Burkina est un développement qui doit donner des résultats, une croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance qui fait appel à la participation de tous les acteurs. Cadre d'anticipation et de veille stratégique, la prochaine session donnera l'occasion de mesurer les progrès accomplis et d'envisager des perspectives de consolidation.